professeur enchanté comment c'était jamais vu quelques échanges avec l'orateur précédent et je suis aussi très heureuse de vous accueillir ici dans notre toute première biennale qui est vraiment un très très bel un très beau moment construit par l'université catholique de Lille et très heureuse aussi de vous entendre parler de cette plateforme finalement d'Héroïque Santé et de l'idée d'une nouvelle démocratie en santé ou en tout cas d'une participation citoyenne majorée via les datas, via le partage des datas via l'analyse j'imagine aussi de ces datas que vous allez nous présenter je vous en remercie beaucoup professeur Mouje merci à vous bonjour à toutes et à tous alors je vais commencer oui on va parler de participation citoyenne de démocratie en santé et je vais commencer par vous poser la question une question un peu indiscrète qui d'entre vous est vacciné contre la Covid-19 qui d'entre vous est vacciné contre la Covid-19 donc a priori tout le monde la question parce qu'on parle de démocratie en santé c'est est-ce qu'on vous a laissé le choix est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez prêt à le faire ou dans quelles conditions vous étiez prêt à faire ou à vous faire vacciner contre la Covid-19 je ne vais pas rentrer dans la polémique puisqu'on pourrait peut-être s'indigner en pensant que dans le cadre d'une pandémie mondiale les autorités ont le droit d'imposer une vaccination c'est-à-dire une atteinte à notre intégrité à notre santé pour la protection de l'humanité ou des autres en revanche il est clair que même les organisations mises en place par les autorités de santé je pense entre autres à France Asso Santé à l'UNAS l'Union Nationale des Associations Agrées du Système de Santé cette association a été mise en place dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 même cette association dans le cadre de la vaccination obligatoire dans le cadre de la pandémie Covid n'a pas eu son mot à dire donc on pourrait se poser la question est-ce que l'idée d'une démocratie en santé d'une participation citoyenne existe ou pas un autre exemple est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre un rendez-vous chez un professionnel de santé et au final de ne pas honorer ce rendez-vous ou de l'allumer de l'annuler en dernière minute ou peut-être même dans le pire des cas dans la pire dans la pire des situations d'incivilité vous n'avez même pas prévenu et vous n'avez pas honoré votre rendez-vous je l'ai fait à vous aussi et on a appris au mois de septembre on a appris au mois de septembre dernier de façon horrifiée qu'en France sur les 12 derniers mois 28 millions de rendez-vous chez un professionnel de santé n'avaient pas été honorés en France 28 millions ça veut dire 28 millions de français incivils ou pire encore peut-être 28 millions moins de 28 millions de français incivils puisque peut-être certains sont des récidivistes c'est-à-dire l'on fait une fois deux fois ou trois fois le plus surprenant c'est que face à ce constat nos autorités ou les personnes bien-pensantes ont tout de suite imaginé les solutions pour compenser finalement pour rappeler à l'ordre ces patients incivils ces 28 millions d'individus qui n'ont pas honoré leur rendez-vous et tout le monde a été de sa mesure plus ou moins contraignante et en disant c'est le rôle de Doctolib par exemple si vous avez déjà pris un rendez-vous avec Doctolib vous avez pu constater qu'avec Doctolib on vous renvoie un SMS 24 heures avant pour vous rappeler le rendez-vous certains ont dit qu'il faudrait peut-être renvoyer un SMS une semaine avant trois jours avant deux jours avant un jour avant six heures avant une heure avant trente minutes avant d'autres ont été plus loin en disant que peut-être il fallait faire payer la consultation en avance comme dans un restaurant gastronomique par exemple et si on ne se présente pas à table et bien on paye quand même la note du restaurant d'autres ont été encore plus loin en disant qu'on pourrait pour les patients récidivistes on pourrait blacklister ces patients c'est-à-dire être les derniers qu'ils soient les derniers patients à pouvoir bénéficier d'un rendez-vous disponible c'est assez génial sauf qu'en pratique quand on parle de démocratie en santé personne n'a jamais posé la question aux patients de savoir pourquoi un patient prend un rendez-vous et ne l'honore pas juste par incivilité juste par souhait de dire au médecin finalement je ne considère pas trop ton exercice j'ai pris un rendez-vous mais globalement c'est comme j'ai réservé une place de cinéma je ne vais pas au cinéma on n'a jamais posé la question et ça nous a surpris et je remercie d'ailleurs Antoine Kalafski qui est notre directeur de la communication entre autres et du développement chez ROX santé d'avoir pris le contre-pied dans une tribune dans une tribune milieu mi-octobre adressée à l'ensemble de la presse qui a été reprise par le Huffington Post le dimanche 16 octobre dernier ou dans lequel finalement il prend le contre-pied et en disant et au final est-ce que les patients sont inciviles ou tout simplement c'est parce qu'ils ont eu une contrainte ou un empêchement qui a fait en sorte qu'ils ne se rendent pas au rendez-vous or personne ne sait jamais poser la question et personne ne leur a posé la question Antoine est là il pourrait le dire je ne me souviens pas vraiment du titre de la tribune le Huffington a repris la tribune dans sa totalité au mot près en changeant juste le titre parce que dans mon souvenir le titre c'était mais est-ce qu'il y a quelqu'un en France qui en a à foutre de ce que pensent les patients ou de ce que veulent les patients d'accord donc là on repose encore la question de la démocratie en santé et je suis désolé j'ai manqué à tous mes devoirs j'ai oublié de me présenter je suis comme l'a dit le professeur je suis le professeur Philippe Mougin donc président et fondateur de Heroic Santé j'ai eu une grande carrière dans l'industrie pharmaceutique sur des fonctions dirigeantes pour des grands groupes internationaux que j'ai décidé de quitter au moment où par exemple Bayer France où j'étais vice-président a racheté Monsanto j'avais un peu de mal sur la stratégie et l'éthique de l'entreprise et j'avais dans l'idée de créer Heroic Santé en deux mots Heroic Santé ce que l'on fait c'est que l'on a pour ambition de détecter de comprendre les besoins et les préférences des patients et de faire en sorte que les acteurs de santé prennent en compte ces besoins et ces préférences entre guillemets pour un système de santé qui réponde aux réels besoins et attentes des patients on reparle de démocratie sanitaire un dernier exemple vous avez vu là dans la presse récemment où c'est encore en cours Doctolib a fait quoi ? Doctolib va supprimer va supprimer en fait de sa liste de médecins accessibles 5700 professionnels de santé 5700 professionnels de santé considérés comme des faiseurs de bien-être c'est-à-dire tout ce qui peut être ostéopathe acupuncteur etc. à la demande à la demande pressante d'un grand nombre de syndicats ou d'ordres médicaux et en disant que ces pseudo-médecines n'avaient rien à voir à faire sur un site j'allais dire non pas officiel mais sur un site c'est une start-up Doctolib et aujourd'hui Doctolib se plie et donne 6 mois à ses praticiens pour s'organiser autrement dans leur prise de rendez-vous parce qu'il répond à la demande d'un certain nombre d'ordres médicaux ou de professionnels de santé je trouve ça extrêmement surprenant dans le sens où par exemple on ne s'est jamais posé la question si vous allez sur les pages jaunes en ligne vous allez retrouver votre médecin généraliste identifié comme véritable professionnel de santé à côté d'un chiropracteur d'un acupuncteur ou d'un ostéopathe et on ne demande pas aux pages jaunes de les supprimer de leurs annuaires pourquoi Doctolib le fait au nom de quoi est-ce qu'on a interrogé les patients de savoir s'ils étaient d'accord avec ça nous on a mené une étude en début d'année au mois de mars auprès de 2022 femmes on voulait un chiffre symbolique sur l'endométriose et l'impact de cette maladie sur la vie d'une femme à la fois sa vie familiale sociale professionnelle sur son désir de grossesse et les femmes on les a interrogées sur les moyens dont elles utilisaient pour se soulager et 52% d'entre elles nous ont dit qu'elles faisaient appel aux médecines d'approche complémentaire celles qui vont disparaître de Doctolib aujourd'hui est-ce qu'on leur a posé la question à ces femmes pas du tout donc quand on parle de démocratie en santé aujourd'hui le mot est très à la mode tout le monde appelle de ses voeux une démocratie en santé une participation citoyenne renforcée et force est de constater que la vérité c'est qu'on la baïonne et qu'on bafoue cette démocratie en santé la vraie question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est une volonté délibérée de nos institutions nos organisations de soins de bafouer cette démocratie en santé c'est-à-dire de ne pas laisser la parole aux usagers on pourrait faire l'inverse on est tous usagers du système de santé qui a osé une fois lever la main pour dire que ça lui convenait ou que ça ne lui convenait pas qui s'est rebellé une fois et qui a décidé de prendre la parole et de dire j'aimerais que ce soit différent à titre d'exemple si je prends les hôpitaux les hôpitaux vous savez que depuis une certaine loi j'ai oublié cette loi désolé les hôpitaux aujourd'hui ont pris l'engagement d'adresser à tous les patients hospitalisés en sortie d'hospitalisation une semaine 15 jours après un fameux questionnaire de satisfaction qui est le questionnaire ISATIS dans lesquels finalement c'est un questionnaire extrêmement encadré il y a deux questions libres quels sont les éléments de votre expérience positive ou les éléments de votre expérience négative au cours de votre séjour c'est le seul endroit où les patients sont libres d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer ou d'une autre façon aujourd'hui depuis le mois de juillet les hôpitaux sont obligés de laisser une adresse mail clairement identifiée pour les réclamations et les plaintes des patients hospitalisés et à ce jour il y a moins d'un patient sur mille qui utilise ce vecteur pour faire remonter une information j'allais dire négative puisque en fait cette adresse mail s'appelle l'adresse mail des plaintes et réclamations donc globalement on ne peut pas imaginer qu'un patient va renvoyer un grand merci à l'infirmière qui s'est occupée de lui toute la nuit pendant son hospitalisation donc on bafoue la démocratie en santé donc est-ce que c'est une volonté ou pas je pense qu'aujourd'hui on est dans un système où les méthodes ou les moyens qu'on offre aux usagers d'exprimer leurs sentiments en fait de participer de façon démocratique à un système de santé ces moyens existent ils sont extrêmement nombreux mais ils sont extrêmement compliqués à mettre en oeuvre on peut parler aujourd'hui c'est-à-dire la face visible de cette organisation de la démocratie en santé ce sont les représentants des usagers d'ailleurs vous avez vu que l'ARS Hauts-de-France puisqu'on est dans les Hauts-de-France a lancé un appel d'offres pour recruter à peu près 400 représentants des usagers pour l'ensemble des établissements des Hauts-de-France 400 représentants des usagers sur les Hauts-de-France combien les Hauts-de-France il y a de millions de personnes dans les Hauts-de-France 7, 8 7, 8 millions donc ça veut dire que 400 personnes vont représenter 7 à 8 millions d'usagers c'est déjà un premier pas vers une démocratie en santé mais est-ce qu'on est réellement dans cette définition d'une démocratie en santé donc aujourd'hui les outils existent ils sont peu exploités et ensuite aujourd'hui je pense que nos instances ou l'autorité c'est notre façon même d'imaginer la prise en soin en France et l'innovation en santé qui finalement créent les limites de la participation citoyenne en santé notre approche même de la prise en soin et de l'innovation en santé nous freine dans la capacité à demander l'avis des usagers je vais vous prendre un exemple quand on parle d'innovation en santé on parle de quoi ? on va parler d'innovation thérapeutique donc nouvelles molécules nouvelles drogues en fait nouveaux médicaments plutôt désolé c'est le terme anglais nouveaux médicaments on peut également parler de nouveaux dispositifs médicaux on peut parler d'innovation chirurgicale on est très technologie très technologie avancée la grande technologie qui laisse en fait qui laisse espérer une somme infinie de nouveautés ou d'innovation nouvelle c'est le big data c'est-à-dire cet amas de données dont on va pouvoir extraire ou comprendre de nouvelles choses mais si je prends par exemple le sujet de l'innovation thérapeutique que je connais bien pour avoir passé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique quand on parle d'innovation thérapeutique les industries pharma les big pharma investissent plusieurs centaines de millions de milliards de dollars tous les ans pour innover l'innovation incrémentale est extrêmement dure à trouver et en pratique quand vous observez une société comme la nôtre en France nous formons des médecins pour poser un diagnostic nous avons des industriels qui innovent pour mettre en place de nouvelles thérapies et en pratique une fois que le patient on a posé le bon diagnostic qu'on lui a donné le bon traitement vous savez ce qui se passe en vraie vie au bout de 6 mois le patient est non observant c'est à dire qu'il respecte son protocole thérapeutique un jour sur deux ou une semaine sur deux volontairement involontairement par lassitude prendre tous les jours le même comprimé rouge trois fois par jour à un moment donné on a peut-être envie de faire autre chose ou encore peut-être pour des contraintes très simples de vie familiale sociale ou professionnelle c'est très difficile pour un professionnel qui a une maladie chronique de prendre son comprimé le midi lorsqu'il en déjeunait d'affaires mais est-ce qu'on interroge les patients sur leurs besoins c'est très compliqué donc quand on parle je disais je disais d'innovation le souci c'est que l'innovation on avance à marche forcée et on ne prend pas le temps d'aller interroger les besoins des patients ou des usagers dans le cadre du développement d'une innovation autre sujet c'est qu'en fait la façon dont on analyse les comportements en santé ou les bénéfices en santé aujourd'hui passe par des analyses ou des approches dites quantitatives or les approches quantitatives sont incapables d'aller explorer des sujets complexes comme le comportement en matière de prévention le comportement ou l'engagement individuel en matière de prise en charge ou j'allais dire le patient acteur de sa santé ou le patient acteur de sa maladie ou encore les logiques de suivi et d'observance quand on parle du big data en santé le big data en santé le moi la mode c'est le health data hub d'accord d'ailleurs habitué en fait déshabituez-vous de ce nom du health data hub puisqu'à partir d'avril 2023 on devra l'appeler autrement puisqu'en fait le tribunal de respect de la langue française a statué il faudra donner un nom français à ce health data hub donc peut-être méga dépôt des données mais le health data hub va disparaître d'une mort naturelle au mois d'avril 2023 dans ce health data hub qui est la promesse d'innovation future ce health data hub c'est 99,99999999% de données quantitatives d'où viennent les données du health data hub elles viennent principalement de principales sources en France vous connaissez la base de données SNIRAM le système national d'information inter-régime de l'assurance maladie c'est un système qui enregistre toutes les consommations de biens en santé depuis la création de l'assurance maladie et de l'existence du numérique c'est-à-dire chaque fois que vous avez un examen on enregistre le coût chaque fois que vous avez une ordonnance on enregistre le coût de chacun des médicaments chaque fois que vous avez une consultation chaque fois que vous allez à l'hôpital chaque fois que vous avez affaire à un acteur de santé l'ensemble de cette information est enregistrée dans la base SNIRAM elle est tellement vaste qu'aujourd'hui si on veut exploiter cette base dans le cadre de projets scientifiques on ne peut faire appel qu'à l'EGB c'est l'échantillon générale des bénéficiaires qui représente 1 97ème de la base de SNIRAM parce que sinon les requêtes n'aboutiraient pas aujourd'hui même avec l'EGB pour vous mener une requête il faut des fois plusieurs jours pour que la requête aboutisse mais ça on s'en moque juste retenez que ces données c'est des données quanties ce sont les coûts et les consommations de biens en santé un autre fichier ce sont les données PMSI les données PMSI c'est le programme de médicalisation du système informatique ce sont toutes les consommations de soins hospitaliers donc c'est la même logique mais pas en ville SNIRAM c'est très libéral c'est en ville et le PMSI c'est à l'hôpital il y a d'autres fichiers comme le FISHCOMP qui est en fait le fichier de consommation de molécules onéreuses ou de certains dispositifs en liste en su je ne rentre pas dans les aspects techniques mais au final dans la base de SNIRAM même si on y rajoute l'ensemble des données émanant de l'évidence baisse médecine c'est-à-dire des publications scientifiques en fait qui gèrent ou sur lesquelles on fonde notre perception de la santé ou notre capacité à imaginer la santé de demain même ces données-là sont des données quanties et vous savez quoi le problème des données quanties leur limite essentielle c'est que les données quantitatives n'explorent qu'un monde connu c'est la logique des statistiques c'est ce qu'on appelle des approches hypothético-déductives ou encore des approches positivistes en pratique vous partez d'une hypothèse qui est celle de est-ce que cette molécule pourrait être efficace sur cette maladie sur cette population de patients et vous faites mouliner les bases de données quanties pour obtenir une réponse positive ou négative c'est ce à quoi servent aujourd'hui les données quanties en santé mais on a besoin d'une hypothèse de départ donc les données quanties qui constituent le Health Data Hub pour l'innovation ou nos innovations de demain n'explorent qu'un monde connu à l'inverse des données qualitatives en santé les données qualitatives en santé permettent d'explorer des problématiques complexes je vous le disais tout à l'heure c'est à dire si vous utilisez le Health Data Hub pour interroger et vous vous demandez la question de comment mener correctement et engager la population sur une démarche de prévention le Health Data Hub ne vous apportera aucune réponse comment engager un patient pour qu'il devienne acteur de sa santé le Health Data Hub ne vous sera d'aucune utilité comment lutter contre la mésobservance c'est à dire qu'un patient pour lequel on a fait l'effort je le répète de poser un diagnostic à qui on a fait l'effort de donner la bonne thérapie ou la bonne prise en charge ou prise en soin pourquoi ce patient décroche au bout de six mois le Health Data Hub ne sera d'aucune utilité pour le faire il faut des données qualitatives pour pouvoir comprendre ces problèmes complexes et quand on parle donc c'est toute la question de données qualitatives versus quantitatives aujourd'hui notre univers de la santé manque cruellement de données qualitatives c'est pour ça qu'on a abordé le sujet de la participation citoyenne et vous allez comprendre pourquoi ça relie le sujet du manque ou d'absence de données qualitatives en France on a commencé à s'intéresser aux études qualitatives en santé au début des années 2000 on est en 22 2022 donc 20 ans après vous savez ce qu'on a fait en 20 ans on a appris à balbutier c'est à dire on n'a rien changé dans notre capacité à collecter des données qualitatives en santé le big data quantit juste si vous reprenez les dix dernières années les évolutions technologiques qui ont eu autour du big data en santé vous connaissez les 3 V du big data les 3 V c'est volume variété vélocité volume de données aujourd'hui les données qu'on est capable de stocker au-delà du health data hub puisqu'on a pris la décision au niveau européen de créer un entrepôt de données santé au niveau européen pour avoir suffisamment de volume et de variété pour pouvoir essayer de comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas sans utiliser ces données la notion de vélocité c'est la capacité qu'on a d'interroger ces données et la capacité qu'on a d'interroger ces données a été multipliée par plus de 100 millions depuis 10 ans grâce à des algorithmes grâce au développement de nouvelles technologies l'informatique quantique etc. donc on a fait de vrais efforts sur le quanti pour devenir plus véloce pour optimiser notre compréhension de ce volume varié ce méga volume varié de données en matière quali on n'a rien fait parce que vous savez comment on récolte de la donnée quali en vraie vie la méthode la plus pure de collègues de données quali en vraie vie c'est celle de nos ethnologues ça s'appelle des études observationnelles je viens dans un lieu et j'observe les individus et leurs comportements pendant un jour deux jours un mois deux mois dix ans et j'interprète ces comportements j'essaie d'intervenir pour voir comment une intervention sur un sujet donné modifie les comportements c'est extrêmement long c'est extrêmement biaisé par la capacité de l'observateur à analyser sans ses propres biens individuels et aujourd'hui ça se fait il y a certaines études observationnelles menées dans des EHPAD menées dans des centres de santé mentale en particulier pour comprendre les comportements humains c'est hyper compliqué à mener on a fait évoluer cette capacité à aller chercher de la donnée quali en santé en créant tous les systèmes d'entretien les entretiens libres l'entretien libre en fait tous les entretiens c'est 45 minutes une heure et on va plus ou moins les encadrer le premier c'est l'entretien libre j'accueille quelqu'un par exemple vous madame là au premier rang et je vous demande parlez-moi de votre santé de votre parcours de santé et bien en pratique vous allez me parler de votre parcours de santé et je vais vous accompagner en reformulant je ne vais pas poser une autre question que celle de vous engager à me parler de votre parcours de santé donc ça ce sont les entretiens libres c'est extrêmement compliqué à analyser une heure d'entretien libre si on veut vraiment dégager des sujets pertinents il vous faut une journée une journée et demie d'analyse et c'est extrêmement biaisé c'est à dire qu'il faudrait mener l'entretien libre avec au moins trois observateurs laisser les trois observateurs passer une journée une journée et demie d'analyse et finalement croiser les analyses des trois observateurs c'est un travail de fou donc on a imaginé les entretiens semi-dirigés ou semi-directifs ou cette fois-ci par les moades de votre santé ou de votre parcours de santé on va reformuler mais on va injecter quelques questions pour aller creuser des sujets comme par exemple quand est-ce que sont apparus vos premiers symptômes lors de l'apparition de ces premiers symptômes comment avez-vous cherché à obtenir un diagnostic quels sont les médecins qui sont en charge de votre prise en charge actuelle comment aujourd'hui organisez-vous votre vie sociale familiale professionnelle avec votre maladie donc c'est un entretien avec certaines questions semi-dirigées mais des questions précises à des instants précis et après vous avez l'entretien directif ou dirigé qui là est un entretien avec des questions ouvertes mais extrêmement stéréotypées du style parlez-moi de votre maladie ok quand est-ce que sont apparus vos premiers symptômes quelle a été votre démarche pour trouver un diagnostic quels sont les médecins que vous avez rencontrés pour obtenir ce diagnostic quel est le médecin qui a posé ce diagnostic quelles ont été les modalités de votre prise en charge comment vous êtes-vous habitué et en fait à votre prise en charge vous êtes-vous impliqué ou non dans les décisions concernant votre santé c'est-à-dire vos traitements vos hospitalisations vos examens etc etc en pratique ces méthodes-là elles existent depuis 500 ans et elles n'ont pas évolué donc en fait depuis 20 ans on a fait que essayer de réinjecter dans l'interrogation en santé dans en fait dans la construction de données qualitatives en santé on a juste essayé de remettre en place des méthodes anciennes archaïques hyper compliquées donc la vraie question c'est est-ce qu'on peut innover sur le sujet on espère que oui puisque ce qu'on essaie de faire avec Heroic Santé depuis 4 ans avec Heroic Santé on s'est demandé si on pouvait capter du récit de vie par exemple par les réseaux sociaux est-ce qu'on a dans les réseaux sociaux des échanges qui permettent de restructurer des parcours de vie donc aujourd'hui il y a des outils très puissants qui vont analyser des outils qu'on appelle du NLP Natural Language Processing ou TAL traitement automatique du langage et on est capable d'aller screener les réseaux sociaux et de comprendre ou pas ou de reconstruire des récits de vie en pratique s'il n'y en a pas dans les réseaux sociaux des récits de vie les gens ne parlent pas de leur vie en fait ils parlent d'événements de leur vie de façon très courte et très spontanée et quand on parle de maladie la majorité des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux c'est quel type de médecin où souvent c'est je prends ce traitement t'en penses quoi c'est bien ou c'est pas bien donc du récit de vie sur les réseaux sociaux oublié en pratique on a essayé avec Heroic Santé de sortir des réseaux sociaux et de créer des groupes d'échange sécurisés sur la plateforme Heroic Santé dans l'idée qu'on pourrait peut-être récupérer des récits de vie parce que les espaces étaient sécurisés et en injectant par animation des mini questionnaires des sujets des thématiques pour voir si les gens allaient s'emparer de ces thématiques et finalement libérer du récit de vie ou des parties de récit de vie sur la plateforme ça marche pas comme si les gens n'avaient pas envie de parler alors qu'en pratique on a tous un souvenir au fond de soi de quelqu'un de malade dans sa famille et la personne malade adore parler de sa maladie mais pourquoi ils ne le font pas sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme comme Heroic Santé donc on s'est dit parce que notre hypothèse de travail c'est et retenez par exemple on parlait des entretiens puisqu'on a réessayé de faire du Cali je prends les hospices civils de Lyon les hospices civils de Lyon c'est 5 à 6 millions de patients qui passent par les HCL par an vous savez combien ils mènent d'entretiens individuels par an c'est énorme déjà c'est 130 à 150 pour essayer de comprendre 5 à 6 millions d'usagers c'est déjà beaucoup mais c'est ridicule la proportion est ridicule donc en pratique notre hypothèse de base c'était de se dire c'est compliqué de mener ces entretiens et est-ce qu'on a la possibilité d'imaginer un outil ou d'imaginer une méthode qui permettrait non pas de demander à un individu de raconter sa vie mais de remander à des milliers d'individus de raconter des morceaux de vie et qu'avec ces milliers de morceaux de vie on reconstitue des récits de vie d'accord l'hypothèse de travail elle est là et avec les outils qu'on a aujourd'hui d'intelligence comme le NLP ou le TAL les analyses elles se font instantanément on n'a pas besoin d'attendre 20 ans ou 10 ans ou un mois trois mois pour avoir ces analyses donc la question de base elle était là comment récupérer des morceaux de récits de vie ou des morceaux de vie et de considérer que des milliers de morceaux de vie permettent de reconstituer des vies ou des récits de vie comme une sorte de kalidoscope géant qui anthropomorphise une vie à partir d'épisodes différents provenant de milliers d'individus on a essayé de le faire on est en cours puisqu'aujourd'hui on a inventé une application qui s'appelle Y'a qu'à dire je pense que le nom en lui-même laisse comprendre ce que signifie Y'a qu'à dire tu n'as qu'à nous dire qu'il n'a qu'à nous parler de ta vie pourquoi on a beaucoup d'espoir dans cette application on le voit aujourd'hui dans les fast tests on a aujourd'hui des structures de soins des associations qui attendent impatiemment qu'on puisse mettre à disposition l'outil en mode en mode version finale parce qu'en fait notre hypothèse c'est n'importe qui n'importe où quand il le souhaite peut nous laisser un récit de vie concernant sa confrontation avec le système de santé je sors de chez le médecin j'ai attendu 20 minutes je n'ai pas compris ce que m'a dit le médecin sur ma maladie et j'en ai marre je peux le dire quand je sors de chez le médecin ou le soir quand je suis posé devant ma télé j'ai le droit de le dire on pense aujourd'hui qu'un outil de ce type là c'est-à-dire par la parole va permettre en fait d'inclure un maximum d'usagers aujourd'hui les méthodes de participation citoyenne vous l'avez vu il y a un tirage au sort aujourd'hui pour que des citoyens parlent de la fin de vie en France donc un tirage au sort un peu comme on l'avait fait en écologie avec 150 français tirés au sort qui allaient redéfinir les prochains le prochain siècle en matière d'écologie en fait on part de l'hypothèse aujourd'hui que ces méthodes-là quand vous dites je tire au sort 150 personnes je leur propose de venir débattre aujourd'hui regardez on est dans la salle si je vous demande de prendre la parole et de m'expliquer ce que vous pensez du système de santé c'est super compliqué il faut des compétences énormes pour pouvoir oser le faire le téléphone on peut le faire où on veut quand on veut les outils TAL ou de NLP comprennent la majorité des accents et des langues puisque de toute façon le TAL on peut l'exploiter en français dans toutes les langues du monde et aujourd'hui quand on parle de précarité l'accessibilité à un lieu la capacité à se rendre en réunion à se vêtir à se faire beau au propre pour participer à un événement des précaires ne sont pas capables de le faire sans parler des précaires des plus précaires mais les précaires ont accès à un smartphone donc eux pourront également s'exprimer sur leur confrontation vis-à-vis du système de santé après la vraie question c'est est-ce que les usagers en ont envie est-ce qu'ils ont envie de s'exprimer s'ils le font c'est pour quel type de résultat qu'est-ce qu'on leur promet derrière et derrière on pourrait se poser la question est-ce que les organisations de soins ont envie de se confronter à l'avis des patients on discutait la dernière fois avec un établissement de santé et on leur demandait on leur disait ok vous pensez quoi de la participation citoyenne de la démocratie en santé l'établissement nous dit on veut on en a envie c'est une obligation ça fait partie de l'éthique en pratique vous faites quoi on envoie des questionnaires en post-hospitalisation on fait des entretiens individuels d'accord comme le font comme le font les hôtes en fait les hospices civils de Lyon 130 à 150 par an c'est déjà pas si mal mais pour représenter 5 à 6 millions d'usagers c'est compliqué et on leur dit ok donc en fait quand on leur parle de Yacadir ils nous disent mais il faut qu'on s'interroge si ça ne vient pas percuter ce qu'on fait déjà etc je dis honnêtement si votre envie c'est d'entendre vos usagers ce que vous faites ne vient pas se percuter avec Yacadir Yacadir vous pourrez entendre l'ensemble des usagers qui ont envie de s'exprimer d'accord aujourd'hui vous êtes incapables de le faire et là l'établissement de santé fait volte-face en disant oui mais on n'est pas prêt on veut mais on ne peut pas et j'ai sorti le mot magique qui fait qu'on se déteste tout de suite ça s'appelle le greenwashing c'est globalement l'hôtel me propose de mettre ma serviette non pas par terre mais sur la baignoire comme ça ça évite qu'elle parte en blanchisserie et ça replante un arbre mais en fait ça coûte surtout moins cher à l'hôtel de le faire d'accord donc sous prétexte de planter un arbre ils gagnent de l'argent et pour les hôpitaux sous prétexte qu'ils mènent de la participation citoyenne et bien ils disent que ça nous va très bien les questionnaires de satisfaction et ça nous va très bien de faire 150 entretiens pour interroger ou avoir une vision sur nos 5 à 6 millions d'usagers donc nous on espère qu'avec Yacadir les choses vont changer donc la promesse qu'on fait c'est qu'en fait on charge vous avez des cartes qu'on peut swiper j'ai appris moi le terme swipe parce que c'est pas de ma génération c'est à dire vous pouvez glisser les cartes à droite et à gauche pour en faire apparaître une autre c'est ce qu'on voit ici donc on peut donc soit on peut s'exprimer librement soit on a la possibilité de choisir une carte et de s'exprimer sur un sujet donc c'est là où on passe de l'entretien libre à l'entretien semi-dirigé parce que nous Heroic Santé ou en accord avec un partenaire à l'établissement de santé ou acteur de santé on peut proposer des cartes spécifiques qui vont creuser des sujets souhaités par le partenaire et comme on dit que la parole ou votre vécu va changer les choses il faut qu'on le montre tout de suite d'accord il faut que l'usager ait le sentiment que les choses changent d'emblée donc dès qu'il nous laisse un message il gagne des points et grâce à ces points il peut financer des projets associatifs ou participatifs qui améliorent la vie des usagers du système de santé est-ce que ce sera suffisant ou pas on ne sait pas mais dans l'idée c'est très compliqué de demander à quelqu'un de s'exprimer si vous allez sur le site www.yakadir.org vous verrez qu'il y a des données vous laissez un message vous verrez qu'il s'incrémente et on n'a pas finalisé la partie data-vise en fait visualisation de données mais vous verrez qu'en fond que les thématiques les grands marronniers ressortent mais qu'il y a des thèmes des sujets infras qui s'expriment et qu'on va pouvoir aller creuser et donc vous allez vous rendre compte que votre parole est prise en compte mais sur le sujet sur lequel vous exprimez par exemple si j'en ai assez quand je vais aux urgences d'attendre 6 heures et de ne pas être considéré par le personnel de santé en place ce n'est pas parce que vous nous l'avez dit que ça va changer demain d'accord si vous vous dites qu'il me faut 9 mois pour avoir rendez-vous chez un ophtalmo et ce n'est pas possible vous pouvez nous le dire tant que vous voulez ça ne va pas changer demain donc il y a des sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne vers les usagers en disant on a entendu mais la prise en compte sera progressive ou sera décalée en revanche l'idée de leur faire gagner des points pour qu'ils puissent d'emblée soutenir des projets utiles aux autres patients on souhaitait leur montrer qu'ils peuvent changer les choses tout de suite donc au final avec qu'il n'y a qu'à dire on a l'espoir de mettre en place une nouvelle modalité de démocratie sanitaire ou démocratie en santé de participation citoyenne en santé on s'est beaucoup interrogé autour du sujet parce qu'on s'est demandé est-ce que les acteurs de santé vont s'emparer du sujet je pense que ce n'est pas la vraie bonne question en fait la vraie bonne question c'est est-ce que les usagers vont s'en emparer parce que les acteurs de santé aujourd'hui ils auraient les moyens d'accroître cette participation citoyenne s'ils ne le font pas c'est qu'ils ont leur raison mais aujourd'hui je pense que les usagers ont des choses à dire et je terminerai en disant qu'aujourd'hui on parle de santé mais si un modèle du type il y a qu'à dire fonctionne en santé il pourra en fait s'exporter vers d'autres sujets que la santé des sujets comme l'énergie l'écologie l'urbanisme la mobilité tous les enjeux de société sur lesquels le citoyen a forcément quelque chose à dire et attend que son besoin ou que sa préférence puisse être prise en compte merci à vous merci beaucoup est-ce que vous avez des questions on sait qu'il est difficile d'analyser des données qualitatives à l'inverse des données quantitatives puisqu'il y a une part de subjectivité comment vous faites pour définir les indicateurs qui vous permettent de faire une évaluation de la thématique qui est abordée pour proposer derrière du coup des axes d'amélioration ou en tout cas faire quelque chose de cette expression des usagers qui vous est transmise oui l'analyse en fait des données comme vous dites c'est le filtre par lequel on passe c'est en fait quand on analyse du texte ou du langage on passe du speech to texte parce que l'idée c'est de transformer le langage en texte et heureusement on conserve pas le langage on conserve pas la parole sinon on tuerait la planète en termes d'énergie on n'a pas les moyens de le faire donc on récupère le texte et ensuite on passe le texte dans certains filtres et le travail que vous définissez ce sont oui les indicateurs parce qu'après il y aura un travail à faire avec le partenaire qui est celui de se dire comment on considère certains sujets et dans quelle classe on range ces sujets si on veut définir des indicateurs ça se passe très bien aujourd'hui à l'hôpital autour des sujets par exemple d'amélioration de la qualité des soins aujourd'hui les entreprises qui font ce travail d'analyse des verbatimes à l'hôpital je disais soit via le ISATIS soit via l'adresse mail de plainte et de réclamation sont des entreprises aujourd'hui qui orientent l'ensemble des sujets dans un filtre très simple qui est celui en fait des indicateurs des IFAC de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité est-ce que c'est suffisant ? peut-être oui peut-être non je pense que c'est insuffisant si on veut réellement appréhender et ce sera à nous de définir vers quel comment on retraite une donnée quali et comment on en fait j'allais dire un indicateur qui a un impact sur une thématique donnée la thématique si c'est de l'amélioration de la qualité des soins c'est un sujet mais on pourrait on peut injecter d'autres sujets c'est-à-dire finalement l'accueil du personnel soignant la politesse la gentillesse la propreté d'un lieu etc donc ce sont des sujets autour des notions d'expérience patient d'accord j'ai oublié d'en parler mais si on veut arriver à ce type d'analyse il faudra travailler sur les logiques d'expérience patient et faire en sorte que les données que l'on traite par des outils de NLP soient orientées ou impactent certains indicateurs mais ça c'est un travail qui reste à faire et aujourd'hui je vous le disais on est au balbutiement c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on sait très bien faire c'est prendre des indicateurs existants IFAC et orienter en fait les occurrences les occurrences exprimées vers des indicateurs spécifiques il faudra élargir ce champ des indicateurs et là on est encore dans une structure hospitalière si demain on va en ville il n'y a rien en ville il n'y a rien du tout or c'est là que le patient on attend qu'il reste demain dans le système de santé qu'il reste chez lui et qu'il aille le moins souvent à l'hôpital donc c'est pour ça que je parlais de balbutiement il reste tout à faire je partage et je rebondis sur le fait aussi qu'il faut faire évoluer l'ensemble du système parce que effectivement si on est sur de la donnée qualitative peut-être qu'il faut aussi inverser la méthodologie dans l'étude et donc au lieu de définir les indicateurs pour savoir ce qu'on recherche étudier le discours pour savoir ce sur quoi on peut travailler j'adore votre proposition c'est parfait je ne veux pas dire autre chose j'adore votre proposition oui parce qu'on va découvrir en fait nous on fonctionne l'indicateur et on va les capter du verbatim pour voir si ça modifie des indicateurs j'espère qu'on apprendra du verbatim qu'il y a des sujets qui importent aux usagers et qui ne sont pas aujourd'hui pris en considération par notre système oui c'est le monde idéal de demain si on parlait des copos donc des futurs désirables celui-ci s'en est un une dernière question je me le permette Mme Kokiska sur la représentativité en fait comment définir la représentativité d'une donnée sur des notions qualitatives je pense que tout le débat va être là après on sait très bien utiliser des petits p quand on parle de quanti d'accord en données stats on sait très bien l'utiliser en quanti en quali il faudra qu'on travaille qu'on définisse des la notion de représentativité de voilà je ne saurais pas vous dire ça aujourd'hui je disais pour répondre pour répondre à cette question c'est là aussi où le quali est là pour éclairer le quanti et le quanti va nous permettre de compléter ce qu'on va trouver en quali pour définir cette représentativité à cet endroit là oui de toute façon de toute façon on ne va pas jeter le quanti pour faire que du quali il va falloir associer les deux et c'est l'association des deux et l'enseignement qu'on aura de l'un et de l'autre qui vont permettre de faire avancer les choses ce serait génial demain si le quali nous permettait de comprendre des sujets qu'on ne comprend pas ou d'appréhender de nouveaux indicateurs utiles et bénéfiques pour les usagers et de les confronter aux méthodes statistiques et quantitatives pour créer ou entre guillemets créer des indicateurs pertinents bien sûr que oui dans ma tête quand on parle de ça on en discutait avec Antoine une fois c'est le fameux jumeau numérique il n'y a aucun doute que demain on arrivera à créer notre jumeau numérique en santé et faire en sorte de prédire la survenue de certaines maladies prédire l'évolution de notre maladie et prévenir le bénéfice de certaines molécules sur cette maladie ça il n'y a aucun doute que ça arrivera demain aucun aucun en revanche si on projette un futur où on peut éradiquer la maladie au mieux la prendre en charge dans mon esprit c'est on va programmer génétiquement nos naissances on va aseptiser nos environnements et on va contraindre nos comportements si on veut arriver à ça honnêtement ce n'est pas un futur vers lequel je souhaite que quelqu'un aille c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir cette discussion et ce débat là précisément sur la médecine productive et finalement son approche globale à partir du moment où on la prend de manière globale effectivement on arrive à un ensemble de questions qui deviennent drastiques en termes de citoyenneté et même simplement de subjectivité ce que j'aime beaucoup dans l'approche que vous déployez c'est finalement qu'elle remet en question ce qui a été pendant très longtemps la première approche des patients à savoir une approche de type patient partenaire je mets plein de guillemets parce que je ne parle pas nécessairement du modèle de Montréal mais simplement ce qu'on a mis sous cette appellation et où finalement le partenariat avec le patient était surtout une façon d'améliorer des processus internes ce qui qui finalement réduit pas mal l'apport du patient et surtout le centre le détermine avant même qu'il puisse améliorer toutes les choses qu'on n'a pas prévu d'améliorer et qui finalement dans ce type de travail ouvert pour ça je reviens sur la question que vous posiez qui est extrêmement intéressante qui est celle de l'émergence de nouveaux indicateurs précisément parce qu'on n'aurait pas nécessairement la même attention aux mêmes éléments pour les mêmes raisons de toute façon quand on raisonne nous quand on réfléchit à ce qu'il n'y a qu'à dire peut devenir demain on sait très bien on le voit dans les fast tests que ce qui ressort c'est les grands marronniers les sujets classiques du système de santé les délais d'attente les urgences l'accessibilité aux soins l'absence de considération des fois même un peu la violence par exemple vis-à-vis des femmes en santé ou des sujets comme ça en revanche il y a plein de sujets infras qui apparaissent et ces sujets infras avec des outils comme il n'y a qu'à dire on aura les moyens d'aller les creuser c'est-à-dire dans il n'y a qu'à dire vous avez des cartes on peut notifier les usagers c'est-à-dire les cartes on peut adresser une nouvelle carte si on a envie d'amener une communauté ou un groupe d'usagers à s'exprimer on peut injecter des nouvelles cartes on peut aller plus loin très immédiatement en envoyant une notification et en disant vous êtes nombreux à nous parler de ça parlez-nous expliquez-nous mieux ce qui se passe derrière ce sujet-là et on peut aller encore plus loin derrière on peut aller poser des mini-questionnaires et après on peut aller jusqu'à créer du site expert où on rentre dans des sujets des problématiques plus complexes où on demande aux utilisateurs d'aller consulter de s'exprimer sur ces sujets experts parce qu'en fait le risque d'une consultation spontanée c'est d'avoir en fait de manquer d'expertise et on a les outils aujourd'hui avec Yacadir de pouvoir aller vers des consultations expertes qui sont légitimes qui sont normales dans nos sociétés tout le monde n'est pas à même de s'exprimer sur des sujets plus ou moins complexes or aujourd'hui il y a des sujets d'organisation des soins ou de prise en compte des besoins des usagers ou des préférences des usagers qui demandent des réflexions expertes et il faudra les emmener ou emmener un groupe d'usagers vers ce type d'expression mais l'outil a été fait pour la première idée c'est libérons la parole on va avoir un brouhaha un magma ça va être plein de choses qui vont sortir dans tous les sens ok et ensuite on va aller creuser des sujets et laisser les expressions se faire mais comme dans l'idée des entretiens semi-dirigés c'est-à-dire c'est des questions mais pas d'orientation c'est une question sur un sujet donné et on laisse les gens s'exprimer et on peut relancer cette expression après on aura le moyen sur une application l'application est géolocalisée donc si les personnes acceptent leur géolocalisation on peut contextualiser une interrogation c'est-à-dire c'est en fait on pourra demander à des citoyens de se dire voilà votre hôpital l'hôpital de proximité va fermer ces lits de maternité qu'est-ce que ça signifie pour vous et en fait c'est en contextualisant l'expression ou le retour citoyen qu'on deviendra plus précis plus l'expression libre c'est un magma impossible c'est nécessaire c'est nécessaire voilà complètement il faut créer cette envie et après on ira la préciser avec des moyens techniques une carte une notification un mini questionnaire une interrogation ou une consultation experte et puis derrière on ira contextualiser les demandes est-ce que vous avez des institutions de soins qui demandent un accès ou en tout cas une mise à disposition à ce jour non mais bon après ça paraîtrait assez non mais là on est les gens derrière vous n'oseront pas en parler maintenant mais voilà on réfléchit aujourd'hui à pouvoir avec des établissements de soins à pouvoir bien sûr mettre à dispo cette application dans un cadre précis en sortie d'hospitalisation ou peut-être tout venant ça dépend en fait tout dépend des sujets je pense qu'au Canada il y a certaines possibilités d'expression des patients sur tablette bien sûr oui en sortant qui permettent déjà d'avoir mais c'est l'idée c'est l'idée on n'a pas inventé le monde le sujet c'est qu'on s'est dit ça n'avait jamais été fait en France il faut qu'on le fasse de toute manière ce n'est pas du tout le même type d'application ici ce à quoi je pense ressemble plutôt à des questionnaires d'accord des questionnaires d'accord ouverts mais très peu que à ce qui est mis ici en avant par contre il y a l'idée d'une culture d'implication du patient et du faire parler le patient et le citoyen qui est en train de prendre il y a une culture oui de faire parler le citoyen et en fait le dernier livre sur la participation la démocratie en santé c'est l'ouvrage de Christian Saoud donc ancien 6 c'est aujourd'hui à la Haute Autorité de Santé sur les questions de participation citoyenne et dans cet ouvrage en fait il recense l'ensemble des méthodes ou des outils de participation hyper compliqués hyper difficiles à mettre en oeuvre et il conclut quand même de façon ce qui n'est pas très en fait qui n'est pas très qui est frustrante mais frustrante mais réelle c'est aujourd'hui les seuls lieux où la démocratie en santé a eu le pouvoir de faire changer les choses c'est dans les approches communautaristes ce sont ces populations qui dans une volonté communautariste ont envie de faire bouger les choses parce qu'elles se sentent exclues de l'ensemble ça a été le sida avec AIDS ce sont les LGBT voilà et il finit mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la participation en santé les seuls endroits où ça bouge ce sont des communautés exclues de l'ensemble qui se rebellent avec une telle force qu'elles obligent les choses à changer et quand je dis c'est frustrant parce qu'on croit tous en l'intérêt d'un outil comme il n'y a qu'à dire la seule question qu'on a c'est est-ce que l'usager va s'en emparer aujourd'hui nos derniers mois nos dernières années Covid-19 gilets jaunes nous laissent penser que les gens ont se sont fatigués de vouloir exprimer leur volonté se sont épuisés à vouloir le faire oui mais c'est pour ça que je signalais que finalement cette culture de la participation au Canada elle n'était pas naturelle elle a vraiment été elle a été portée tout à fait elle a été portée poussée et maintenant je pense que c'est devenu un habitus il faut un consortium d'acteurs usagers acteurs de santé structures de santé institutions privées publiques qui s'engagent dans ce mouvement-là parce que c'est à chacun de rappeler que c'est utile absolument si l'un le fait sans l'autre on n'y arrivera pas il faut arriver à faire à créer en fait une fédération d'acteurs qui ont envie de se mobiliser dans ce sens-là c'est ce qu'on est en train de faire mais voilà ça prendra plus de temps ceci dit l'application est assez géniale en termes de oui de facilité d'usage oui de facilité d'usage tout à fait et même le bénéfice très immédiat qu'elle propose c'est vous me laissez un message vous laissez un message vous pouvez soutenir un projet d'une association et vous pouvez très bien nous laisser un message en disant j'ai une association et j'aimerais proposer tel projet et qu'il soit soutenu par il n'y a qu'à dire j'ai vu ça ce qui permet aussi une présentation des différents projets tout à fait une visibilité c'est clair c'est vraiment important très bien je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions si ce n'est pas le cas merci à toutes et à tous merci professeur pour votre accompagnement merci à vous